On marche à la nuit par an, par quatre, comme ça, au début. Et puis moi j'en pouvais plus, j'étais tellement fatigué, j'en pouvais plus. Et j'ai dit à mon père, on va se sauver. Alors mon père, il commençait à hurler, qu'est-ce que tu vas faire, vieillesse, où est-ce que tu vas courir, on va avoir une chance d'être libérés maintenant et tout. J'ai dit, moi j'en peux plus, je suis fatigué, j'en peux plus, je sens, je veux m'arrêter là et tous ceux qui s'arrêtaient, boum boum, on les entendait les coups de fusil qui les aigouillaient, vous voyez ce que je veux dire, ceux qui ne pouvaient plus marcher. Et à côté de moi, on était entouré par des vieux SS, vous savez les Folkstombes, à la fin ils avaient pris les vieux avec leurs fusils, les vieux, ils appelaient les Folkstombes, c'est eux qui nous gardaient, avec des chiens. Les chiens, ils n'avaient pas beaucoup, mais enfin éparpillés, c'est toute la longueur. Il y en a un qui m'attrape, je marchais au bord, il m'attrape, il voulait que je porte son fusil et son sac. Moi je n'en pouvais plus, j'ai marché, mais il voulait, hop, je me suis débattu, je me rappelle, et j'ai couru devant, mais il n'a pas pu me courir après, bien sûr, parce qu'il n'avait pas le droit de faire ce qu'il faisait. Je me suis débattu, il m'a lâché, quoi. Et mon père était toujours à côté de moi avec l'autre, et j'ai dit, allez, on va se sauver. Il m'a dit, non, 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 j'ai dit, moi je me sauve. Et à un moment donné, on a traversé une forêt, il faisait des traits noirs, sur la route. Et j'ai dit à mon père, allez, hop, on s'est mis à, vous voyez, on s'est baissé, on a couru dans la forêt, qui était au bord de la route, là, vous voyez ce que je veux dire. Et mon père m'a suivi, et l'autre bonhomme aussi. On s'est couché à plavendre, et on entendait la colonne qui continue à marcher avec les chiens. On n'a plus entendu un bruit, personne ne nous a couru après, vous voyez, parce qu'on n'a pas été vus, quoi. C'était, il faisait une nuit noire. On s'est foutu à plavendre. Et puis, mon père m'a dit, je me rappelle, il m'a dit, n'est-ce pas, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? D'ailleurs, d'ailleurs, tu as voulu te sauver, et puis, mais, qu'est-ce que tu vas faire ? Sous-titrage ST' 501